J'ai écouté votre prise de parole et je me suis demandé, mais comment peut-on être procureur et travailler sereinement quand il n'y a pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de moyens matériels et surtout pas beaucoup de moyens humains pour remplir cette mission ? C'est un contexte qu'on connaît depuis quelques années. Je suis magistrat depuis plusieurs années. C'est la conviction qui permet encore une fois de croire à nos actions. Je pense que si on n'a pas cette conviction, on n'a plus la possibilité d'être dans le corps de la magistrature. Je pense que les procureurs ont envie de bien faire au profit de la population. Le but ultime, c'est de faire en sorte que la population vive mieux. La justice a son rôle à jour et les procureurs en particulier, notamment pour limiter certaines commissions d'actes qui présentent des désagréments certains pour des victimes. Oui, vous avez décidé cette année de mettre plutôt l'accent sur le combat contre les armes, les armes détenues et contre la délinquance routière. Oui, effectivement. Le constat, on l'avait déjà fait à l'audience de rentrée l'année dernière. Je suis arrivé en décembre 2020 et très rapidement, dans le procureur, j'ai pu observer que les armes circulaient beaucoup en Guadeloupe et que malheureusement, au-delà de la circulation des armes, il y a un usage des armes qui est fait qui est important. On a effectivement des personnes qui sont blessées par les armes à feu. Alors parfois, c'est des accidents, mais c'est des accidents qui sont quand même tragiques avec des familles endeuillées. Mais la plupart du temps, c'est des usages volontaires avec une espèce de banalisation de ces comportements qui est très inquiétant. Et on a souvent des jeunes qui meurent sous le coup de ces balles, qui sont blessés assez grièvement, qui perdent quelques espoirs de leur vie future. Parce qu'être touchés, notamment au niveau du ventre par exemple, par une balle, ça laisse des traces. Et ça empêche notamment d'avoir certaines ambitions personnelles. Donc on a des gens qui sont fortement impactés par ces comportements-là. Et c'est vrai que c'est tragique de voir quelqu'un, un proche, tué par balle. On a eu des dossiers où on a même des gens qui n'étaient pas du tout, on va dire, intéressés à la bagarre première et qui ont été blessés indirectement parce que l'usage de l'arme à feu, on sait d'où par le projectile, on ne sait jamais où il s'arrête. Donc il y a effectivement une volonté de la part du Park & Master de continuer, je dis bien de continuer, à avoir une politique pénale ferme en la matière et de dire que les gens qui détiennent des armes illégalement, des armes létales, ils seront traduits devant le tribunal correctionnel avec toutes les conséquences possibles et notamment des peines de prison assez lourdes et même des mandats de dépôt, des incarcérations immédiates. Merci.